Au fait, ce que je veux que vous reteniez, ce n'est pas Elie Pada qui donne les prophéties. Et vous ne m'entendrez rien dire si je n'ai pas entendu ça dans le ciel, si je n'ai pas entendu Dieu. Vous ne m'entendrez rien dire si je n'ai pas entendu Dieu. Ça fait combien de temps que vous ne me voyez pas faire direct, oui, Côte d'Ivoire, ainsi par l'Éternel, etc. S'il m'a dit, je vais vous faire savoir ce qu'il m'a dit. Donc en un mot, aucune gloire n'est pour moi. La gloire est bien à celui qui a prophétisé, à Jésus-Christ, qui connaît, qui a la science de l'avenir. Moi, je ne connais même pas même ce qui va m'arriver demain. Je ne peux pas prétendre que je sais ce qui va se passer dans un pays où je n'habite même pas. Mais il y a une puissance, une force, un être au-dessus de tous qui donne sa pensée. On la sait et puis on dit. En tout cas, pour ma part. Et donc, Christ Apia, Christ Apia, soit béni. Il dit, nous croyons en ton ministère, Papa. Amen, soit béni. Sois béni. Par contre, D'autres disent qu'on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ce qu'il dit. Si je vous pose la question maintenant. Si je vous pose la question. Dans ce cas-là, je suis prophète ou je ne le suis pas. Parce que c'est vous qui dites, hein. Quand on reconnaît un prophète par l'accomplissement de sa prophétie. Ceux qui parlent beaucoup, beaucoup, qui disent tout et n'importe quoi. Parce que j'ai vu une femme présidente en France. Et puis, les illuminatis français, les satanistes, ont cherché à modifier l'accomplissement de la prophétie. Où tout le monde sait, toute la galaxie sait qu'il y a eu fraude à ces élections. Même tous les français, les blancs même, eux-mêmes, ils le disent. Non. Vous voyez, donc faites très attention parce que Au fait, Tu risques de combattre quelqu'un qui dit à l'invente, vous voyez. Tu risques de combattre quelqu'un qui parle réellement de Dieu. Or, à partir du moment où tu combats quelqu'un qui dit à l'invente, vous voyez. Tu te maudis toi-même. Et le Seigneur lui-même, c'est lui qui traite ça. C'est lui qui règne ce genre de choses. Alors, voici le message du Seigneur. Que le Seigneur m'a chargé. Quand le Seigneur m'a donné le message, écoutez-moi très bien. Je ne voudrais pas que vous fassiez un rapprochement sur le message que je vais donner. Ne faites aucun rapprochement avec quoi que ce soit. Ne faites aucun rapprochement avec une quelconque, je le répète, avec un quelconque commentaire injurieux que des gens font sur ma page. Ou avec toutes sortes de vidéos d'injures que les gens font me concernant. Ne faites aucun rapprochement avec, parce que ce que je vais dire n'a aucun rapport avec ça. Ce que je vais dire, le Saint-Esprit me l'a dit aujourd'hui aux alentours de 13 heures. Il me l'a dit aujourd'hui aux alentours de 13 heures. Avant que vous ne voyiez le poste que vous avez vu sur ma page qui vous a annoncé que je passerai en direct. Voici ce que j'ai vu. Voici ce que j'ai vu. J'ai vu un grand bouleversement, un grand bouleversement en Côte d'Ivoire. On était, ça partait dans tous les sens. Ça tirait dans tous les sens. Les gens essayaient de s'habiter comme ils peuvent. Parce que ça subit. Parce que ça décrochait. Au fait, personne ne s'y attendait. Ni même le régime en place. Ni même nous, la population. Et Il y avait beaucoup de pleurs. Il y avait beaucoup de pleurs. Quand je dis beaucoup de pleurs, je parle de beaucoup de pleurs. Et moi, je voyais Je voyais les gens Qui étaient couchés Et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là Je dis, mais Seigneur, on prie par rapport à ça On prie, Seigneur, par rapport à ça Nous prions par rapport à ça, Seigneur On prie pour Pour que les dégâts soient limités Et plein de choses Qu'est-ce qui se passe? Et à ma grande surprise Le Saint-Esprit me dit ceci Le Saint-Esprit me dit ceci Le Saint-Esprit me dit ceci Et qu'il ne se rend pas à l'évidence des signes Que je mets devant lui Pour lui dire que Les temps sont mauvais Les temps sont très mauvais Et qu'un nuage sombre est au-dessus de sa tête Dis à ce peuple-là Qui n'entend rien On lui parle et puis qu'il n'entend pas Dis à ce peuple Qu'il se répante De tout blasphème qu'ils ont pu faire A mon nom Qu'il se répante De tout blasphème qu'ils ont pu faire Sur mon nom Et contre mon nom Et à mon nom Dis à ta nation Tout blasphème qu'il n'y voyait C'est qu'il a eu à faire Sur mon nom Qu'il se répante maintenant Qu'il se répante maintenant Parce que mon vent sera sec et violent Et je ne laisserai pas impunis Ceux qui ont profané mon nom Dans cette nation Toutes les autorités militaires Qui ont profané mon nom Dans cette nation Les autorités politiques Qui ont profané mon nom Dans cette nation Ceux qui ont profané mon nom Je l'avérerai mon nom Dans la surface de cette nation Et l'on saura Qu'il n'y a de Dieu que moi L'on saura Qu'il n'y a de Dieu que moi L'on saura Qu'il n'y a d'éternel Que moi Qu'il n'y a de ton éternel Que mon ton Dit à cette nation De la façon Ils éjurent Ils éjurent Mon œuvre Sué d'«Éternel » Il est sur tout Mes séviteurs Sué d'«Éternel » Il blesse Mes séviteurs Sué d'«Éternel » Sans savoir si c'est moi qui les ai envoyés ou pas, leurs propres sangs les tomberont sur leur texte. C'est-à-dire que je suis en train de te dire là, tu peux prendre au sérieux comme tu peux nous banaliser. Je vais nettoyer tous les secteurs d'activité d'internation, à commencer par l'église. Ceux qui profanent mon nom dans l'église, qui s'enrichissent sur mon nom, qui dépouillent mon peuple, qui couchent avec des femmes légalement mariées, en mon nom soi-disant pour des actions prophétiques. Je vais épurer mon église, je vais épurer mon église. Je vais épurer mon église, épurer chaque département dans mon église, le département des chantres. Je vais épurer ce département. Là où il n'y a aucune critique de mon nom dans l'église, mon clave va passer. Je vais épurer jusqu'au service d'ordre dans mon église. Je vais épurer. Une nouvelle nation naît, une nouvelle Côte d'Ivoire naît, que moi l'éternel, j'ai enfanté dans mon plan souverain. Cette Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour les chiens. Cette Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour les chiens. Cette Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour la racaille. J'établirai la crête de mon nom dans cette nation. Parce qu'un réveil glorieux sortira de ce pays. Un réveil puissant sortira de ce pays. Et l'évêque glorieux sortira de ce pays. Un réveil puissant sortira de ce pays. On va voir qui c'est. Et je vais le nettoyer. Cette nation a une mission à accomplir. Cette nation a une mission à accomplir dans mes mains. J'ai confié à ce pays une grande mission dans la sous-région. Elle est une vitrine dans la sous-région. Elle est une vitrine dans la sous-région. La Côte d'Ivoire. Dis à ton pays. Dis à ton pays de laver sa robe. Dis à ton pays de laver sa robe. Dis à ton pays de se sanctifier. De m'invoquer pendant qu'il est temps. De m'invoquer pendant qu'ils ont encore le temps de m'entendre. Une nation forte va naître bientôt. Une nation unifiée va naître bientôt. Une nation bénie va naître bientôt. Une nation choisie va naître bientôt. Celui qui ne lavera pas sa robe, qui ne se repentira pas, n'aura pas part à cette nation qui va naître. Bien aimé. Bien aimé. Tu peux encore changer ta manière de voir le Seigneur. Tu peux encore changer ta manière de voir Jésus. Tu peux te repentir d'avoir pris ton temps sur Internet, de n'avoir rien fait de bon sur Internet, n'avoir gagné aucune âme si cela insulter les gens qui travaillent pour le Seigneur. Il est temps pour toi de te repentir. Vous savez, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le monde celui qui on met la bouche. C'est pas tout le monde qu'on traîne dans la boue. La main a cinq doigts. Ces cinq doigts sont des doigts. Ils n'ont ni la même forme. Ils n'ont ni la même taille. Ils n'ont ni le même nom. Quoi qu'ils font tous, ensemble, réunis et regroupés, la main. C'est pareil dans le domaine du choix, de l'huile que Dieu met sur chacun. J'exhorte mon pays à se tourner vers Dieu. J'exhorte ses dirigeants à se tourner vers Dieu. Pendant qu'il est encore temps, je les exhorte à se tourner vers Dieu. Je vous l'ai toujours dit depuis le début. Mon rôle à moi, c'est d'avertir. Tant que je peux avertir jusqu'à la dernière fraction de seconde, j'ai avertir. pour ne pas avoir sur ma conscience le fait que Dieu m'a donné de voir l'horizon et je n'ai pas assez averti. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini en ce qui concerne le message. Maintenant, je donne un conseil. Je ne cherche pas à me prévaloir prophète. Je ne cherche pas à prouver que je suis prophète. Je n'ai pas à le prouver. Je n'ai rien à prouver. Je répète, je n'ai absolument rien à prouver. Je vais juste avoir bonne conscience. Je vais juste avoir bonne conscience. Du devoir accompli. Je vais juste avoir la conscience du devoir accompli. Je ne cherche pas à te prouver que je suis prophète. Que je te le prouve ou pas, je suis prophète. Je ne sais pas comment je vais te le dire. C'est comme si tu me dis de te prouver que je suis Elipada. Je n'ai pas à te prouver. Elipada est mon nom. C'est le nom que je porte. Je n'ai pas à te prouver. Je suis prophète par décret et ordonnance souveraine. Du grand Dieu. Pas par moi-même. Ni par l'accomplissement de mes prophéties. N'ai pas l'accomplissement de mes prophéties. Ce n'est pas à cela que je dis que je suis prophète. Dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, j'ai la conviction que je suis prophète. Que je te donne une prophétie, que ce soit accomplie ou pas. J'ai la conscience que je suis prophète. Alors, mon conseil, c'est celui-ci. Ivoiriens, arrêtez de mépriser et de rabaisser ceux que le Seigneur envoie. Vous savez, quand Jésus lui-même est venu sur la terre, il n'est pas né dans un palais. Il est né dans un endroit insignifiant, une crèche. Il est né dans une crèche. Il n'a pas eu besoin de montrer ou de prouver à quelqu'un qu'il est fils de Dieu. Au-dedans de lui, il savait qu'il était fils de Dieu. Les gens l'ont tué à cause de ce qu'il dit qu'il est. Ils se sont éventués à toujours vouloir que Jésus prouve ce qu'il est. Jésus n'a jamais voulu prouver ce qu'il est. C'est ça qui les élève. Hérode, tout ça. Quand ils l'ont envoyé chez Hérode, Hérode lui dit que fils de Dieu fait un miracle. Jésus n'a pas voulu prouver quoi que ce soit. Parce que ce que tu es, tu n'as pas besoin de le prouver. Je suis ça. A tous ceux qui, par la suite, viennent sous mes commentaires et mes pages et mes suites, Je prie pour vous. J'ai prie pour vous. J'ai de la peine pour vous et ça me pousse à prier pour vous. Parce que j'ai de la compassion pour vos âmes. J'ai de la compassion pour vos âmes. Cet après-midi, il y a quelqu'un qui est venu sur ma page. Son nom, je ne sais même plus. Et qui se permet de lui dire, toi tu n'es jamais concret. Tu parles en parabole. C'est l'entrée, c'est sortie là-bas. Tu te prends pour Jésus ou bien ? Ou bien quoi, je ne sais pas moi quoi, quoi, quoi. Quand j'ai vu son commentaire, il m'a fait de la peine même. Il m'a fait de la peine. Vous savez pourquoi il m'a fait de la peine ? Au fait, il m'a tellement fait de la peine. Il m'a fait de la peine. Quand je l'ai vu, j'ai eu pitié au fait. Parce qu'il y a des gens, le malheur les cherche. La mort les bip. Et ils veulent que tu aies leur mort suite à ta conscience. Bon, il y a des choses, tu n'es même pas obligé de parler. Dieu lui-même se charge de régler ça. Donc, quand je l'ai vu au fait, il m'a fait de la peine. Je me suis dit, pour l'âge qu'il a, j'ai eu de la peine pour lui. J'ai compris que, vraiment internet n'est si. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin d'internet pour exister. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'internet pour exister. Je n'ai pas besoin d'internet pour exister. Je ne viens pas sur internet pour te prouver que je suis prophète. Je ne viens pas sur internet pour te prouver quoi que ce soit. Tu vois, donc, quand je l'ai vu. Alors, je voudrais exerter mes frères et mes sœurs à beaucoup de retenues sur les réseaux sociaux. À beaucoup de retenues. Quand tu ne connais pas l'intimité de quelqu'un avec Dieu, il faut te mettre très loin. Quand tu ne connais pas l'alliance dans laquelle marche un prophète avec son Dieu, il faut éviter de vouloir jouer les chics, surtout quand on est vieux. Il faut éviter de vouloir jouer à l'enfant sur une page où on ne t'a même pas appelé. Je répète, j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui. Il m'a fait de la peine. Quand je l'ai vu, il m'a fait de la peine. J'ai dit à Satan, j'ai dit non Satan, pas pas moi. C'est que ce qu'il attend là, ça est devant. Mais ça n'a pas venu de moi. Parce que vous savez, il y a des gens à Midian ici qui marchent. Mais en fait, c'est des mots vivants. Donc, il faut justifier leur mort en te faisant prendre inutilement le poids de leur sang. Que Dieu ait pitié de notre nation qui n'a aucun respect pour les serviteurs de Dieu. Ce que vous voyez, les gens qui humilient les pasteurs, humilient les hommes de Dieu. Vous ne verrez jamais ça dans un pays anglophone. Un Danien ne va jamais parler comme ça à un pasteur. Même si c'est un faux pasteur. Un Nigérien ne va jamais parler comme ça à un pasteur. Même si c'est un faux pasteur. Même s'il a les preuves que ce gars là, c'est un faux pasteur. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on n'a pas de respect pour l'ecclésiastique. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on met tout le monde dans la même assiette. Parce que certains jouent les singes sur les réseaux sociaux. Donc, les gens croient que tout le monde est pareil. Si d'autres oublient leur rôle ou leur titre de pasteur pour jouer aux singes, ça c'est eux qui voient. Mais ne mettez pas tout le monde dans la même assiette. Restons vigilants pour notre pays. Et puis prions. Prions le Seigneur. Jusqu'à la dernière fraction de ce monde. Prions. Nous sommes Ivoiriens. Le sang Ivoirien coule dans nos veines. Voir le malheur qui guette notre pays. Et puis s'en réjouir. Tu n'es pas Ivoirien. Si tu n'es pas Ivoirien. Tu n'es pas Ivoirien. Et tant que moi j'ai le souffle et la force. Je continuerai de prier pour mon pays et pour chaque Ivoirien. Et je continuerai de vous avertir. Tant que je verrai quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais terminer mon propos en bénissant tous ceux qui ont fait le jeûne de 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre. Pendant 30 jours, nous avons fait 6 heures et 18 heures. Je prie que la grâce de Dieu te soit donnée au nom de Jésus. Que ce que tu as demandé au Seigneur qu'il t'exhauste au nom de Jésus. Que le Seigneur sécurise et garde ta maison au nom de Jésus. Contre toute attaque. Contre tout danger. Contre tout esprit de mort. Je prie que ta famille et toi soyez gardés au nom de Jésus. Je prie et je déclare. Que le manque ne soit pas ta part. Que demain, 1er octobre. Le mois d'octobre qui commence. Sois un mois de gloire. Sois un mois de gloire. Que toutes tes ressources financières qui étaient enterrées. Toutes tes puits qui ne produisaient plus d'eau. Que toutes tes puits qui étaient des meuristes. Que tes puits enfantes. Que tes puits produisent de l'eau. Que tes puits produisent de l'eau. Que tout ce que tu ne pensais pas à l'éternel t'accorder. Qu'il te l'accorde au nom de Jésus. Vous tous qui avez des problèmes de papier bloqués. Des problèmes de travail bloqués. Des problèmes de finances bloqués. Vous tous qui souhaitez une augmentation dans votre travail. Une augmentation dans votre salaire. Vous tous dont les finances sont combattues. Je déclare maintenant une saison de gloire. De visitation au nom de Jésus. Que l'éternel vous exorce. Toute personne malade. Obtient la guérison dans le nom de Jésus. Obtient la guérison dans le nom de Jésus. Toute personne qui a ce pays. A retrouvé sa faveur dans la prière. Sa vie de prière. Sa vie de gel. Que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Soyez tous bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la main de l'éternel. Mon Dieu soit avec vous. Que le Dieu en qui je crois. Le Dieu que je confesse. Le Dieu qui m'a scellé pour le jour de la rédemption. Jésus Christ est son nom. Qu'il vous bénisse vous et votre maison. Qu'il vous garde. Vous tous qui êtes abonnés à cette page. Que l'éternel vous garde. Que l'éternel vous garde. Grâce. Mais si vous savez que de votre bouche. Vous avez insulté des hommes de Dieu. Insulté des hommes de Dieu. Répentez-vous de cela. Dieu vous bénisse. Que sa mère vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Je vous invite tous. Le dimanche. Je vous invite tous ce dimanche. Au synapsie. Si tu es à Yopougon-Sable. A partir de 8 heures. Venez nombreux. Venez tous ce dimanche. On a un culte extraordinaire. On a un culte extraordinaire. Mais un culte richissime. Où la paixence de Dieu sera l'oeuvre. Où le prophétique sera l'oeuvre. Où la guélison sera exercée. Suis les malades. Je vous invite massivement. Dieu vous bénisse. Je suis Elie Bada. Votre serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada.